Les contacts Smatchit facilitent l'attribution des tâches, le partage des feuilles et la création d'alertes automatisées. Il existe deux types de listes des contacts dans Smatchit que vous pouvez utiliser. La « liste des contacts du compte » est la liste des utilisateurs inscrits sur votre compte Smatchit. Elle est gérée par votre administrateur système. Mes contacts Smatchit est votre liste des contacts personnels. Elle peut inclure à la fois des personnes au sein de votre organisation ainsi que des personnes externes avec lesquelles vous souhaitez collaborer. Pour accéder à mes contacts Smatchit, cliquez sur le lien du compte et sélectionnez « Mes contacts Smatchit ». Ajoutez des contacts un par un en saisissant le nom du contact et son adresse e-mail. Vous pouvez également importer des contacts à partir d'autres applications de messagerie comme Gmail, Yahoo ou Outlook. Vous pouvez importer des contacts à partir de toutes les sources que vous souhaitez. Smatchit vous avertira en cas d'adresse e-mail en double. Pour utiliser les contacts pour attribuer des tâches, ajoutez un type de colonne « liste des contacts » à votre feuille. Les types de colonne « liste des contacts » reconnaissent automatiquement les noms dans vos deux listes de contacts et récupèrent toutes les informations de contacts, y compris l'adresse e-mail associée. Pour attribuer une ligne, commencez à saisir une adresse e-mail ou un nom dans la cellule. Si vous avez déjà attribué une tâche ou partagé votre feuille, Smatchit affichera une liste de correspondances potentielles. Vous pouvez attribuer plusieurs contacts à une tâche donnée. Si vous ne voyez pas le contact souhaité, utilisez le lien « ajouter un autre » pour ajouter une nouvelle entrée. Vous pouvez également cliquer sur l'icône « contacts » pour accéder à votre liste complète de contacts. Lorsque vous partagez une feuille avec une personne extérieure à votre compte, Smatchit l'ajoute automatiquement à votre liste personnelle, mais contacte Smatchit afin que vous puissiez utiliser ces contacts dans toutes vos feuilles. Et voilà comment travailler avec les contacts dans Smatchit. Sous-titrage ST' 501